Mes internautes de Sainte-Cric, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Hélène. Cette émission est déplacée à Galoya. Si vous l'entendez, c'est le tour du tour du foot. Il y a quelqu'un qui s'est venu à l'élevasse, qui s'est venu à l'élevasse, qui s'est venu à Galoya. Il y a un travail qui s'est venu à Galoya, qui s'est venu à l'élevasse, et qui s'est venu à l'émission. Tout le monde s'est élevé à la vie. Il y a quelqu'un qui s'est venu à l'élevasse à travers le travail qui s'est venu à l'élevasse. Donc nous sommes en Bergerie au Sénégal, mais nous avons fait des produits à Bukan. Donc cela, c'est une chose qui me dit, c'est-à-dire qu'il faut sortir, voir les exemples, les mettre en devant de la scène, pour que les Sénégalais, On a vraiment mérité de leur élevé. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus à la bergerie pour les fasciner, donc, ils ont un produit, un travail, un aboukan. Donc, nous travaillons dans l'élevage, et dans l'élevage de l'élevage actuellement. Nous sommes venus à Galoya, et nous sommes venus à l'élevage de Galoya, qui nous présente à l'élevage. Nous sommes aussi venus à l'élevage. Comme je l'ai dit aussi, nous avons fait une élevage extraordinaire. Nous avons mérité le ordre national du mérite, parce que, aujourd'hui, comme je le disais au Bergerie dans l'élevage, n'a pas eu de produits, n'a pas eu de produits. Il n'a pas eu de mieux que lui. Donc, j'ai tout à l'élevage actuellement. Il est amusant à l'élevage aussi. Donc, j'ai tout à l'élevage, donc, tout à l'élevage. Il n'a pas eu de vie. Nous avons fait une élevage de travailler avec vos travaux. Donc, tout à l'heure, onчит bien fortement tout le monde. Donc, on fait unime qu'il faut que nous devons qu'ils nous feront pour intervenir. Après, on doit revenir à l'élevage. C'est maintenant. A vous, Mange, les Jhards ? D'ailleurs, les Jhards, 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 les Jhards. Ok, merci. Vous avez joué sur la journée nationale de l'élevage, tenue à Tamba Kounda, le jeudi 29, le Jhards, le Jhards, nous avons joué en accueillie, son Excellence M. le Président de la République, Makissale. Donc, vous avez un moment très fort de réflexion et de partage. Donc, Taïdji, évoquiez-vous beaucoup de choses sur le développement, aussi, avec visite, avec exposition. Taïdji, comment vous pouvez nous dire et comment vous représentez-vous dans la journée nationale de l'élevage ? La journée nationale de l'élevage, c'est en tant que commissaire du salon. Comme vous l'avez dit, la journée nationale de l'élevage, C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, chapitre, que j'ai fait un chapitre, c'est la journée nationale de l'élevage, ça a été fait un chapitre, c'est le président de la l'élevage, le salon de l'élevage, en tant que tel. Je n'ai finit d'exposition animale, exposition entreprise, panélique, et tout pour moi. Donc, je suis parti au salon de l'élevage, j'ai fait un commissaire, donc, je suis fatigué, et je suis fatigué, Le président de la République a récupéré le ranch de Dolly aux mains des privés de l'éleveur. Le président a décreté la journée du 26 novembre comme la journée nationale de l'élevage. Chaque année, on a fêté dans la région du Sénégal et les régions de l'élevage du Sénégal. Donc, on a fait la journée de l'élevage. D'abord, on a exposé toutes les facettes de l'élevage du Sénégal, toutes les filières confondues. On a également tous les acteurs, que ce soit les éleveurs, que ce soit les vétérinaires, que ce soit les provendiers qui produisent aliments, que ce soit même les institutions financières qui financent. Donc, on a tous les organes, toutes les structures de l'éleveur. On a tous les rendez-vous. Pour l'éleveur de l'éleveur, de l'éleveur de l'éleveur, de l'éleveur de l'éleveur, de l'éleveur de l'éleveur. Donc, en quelque sorte, c'est ça, la journée nationale de l'éleveur. OK. En tant qu'acteur à boucan, on a tous les activités ici comme éleveurs ni les éleveurs au niveau de la région de Tamba Kounda. Aujourd'hui, on a élevé une fête, ce que l'éleveur d'éléveur de l'éleveur. On a aussi fait un éleveur de l'éleveur et le président qu'il a soutenu par l'aspect financier. pour l'élevage de l'élevage de l'élevage ? Oui, bon, dans le temps, c'est une zone où je connais Tampon entre plusieurs régions, donc là, c'est une région Iburi. Les plus grandes réserves de pâturage, en termes de pâturage, c'est une bonne partie d'une bonne partie d'une région de Tampon. Donc, c'est que la zone où je connais, c'est que j'ai commencé à manquer, c'est presque plus de 60% de l'élevage de l'élevage pour vous. C'est que la zone où je connais a attiré une bonne partie de l'élevage, en un moment donné, grâce au pâturage. C'est aussi une zone de grands agriculteurs, donc de grands éleveurs. C'est également une zone frontalière, de plusieurs états, parce qu'il y a au moins trois états, ou quatre états, qui sont dans la frontière à Tampakunda. C'est une région très importante. qui nous permettra d'atteindre l'autosuissance en viande et en lait, et surtout en céréales et autres, parce que c'est une zone d'agriculture aussi. de l'élevage extensif. Maintenant, il faut remarquer l'élevage extensif. L'élevage intensif, il n'y a pas commencé, mais ce n'est pas si développé que ça. Je pense qu'il faut aussi, s'il y a quelque chose à faire, il faut l'accentuer, pour un peu intensifier l'élevage de cette zone-là. Pour qu'au moins une partie de l'élevage extensif migre de l'élevage extensif en élevage semi-extensif, d'autant plus qu'il y a tout le potentiel là-bas. Les éleveurs, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin d'être aidés. Dans ce sens également, son rôle sur le discours du président, il a beaucoup insisté sur ça. Il y a beaucoup d'institutions d'autres, qui ont des financements éleveurs et agriculteurs. Ils ont besoin d'un budget pour qu'ils puissent nous aider. Personnellement, j'ai fait le tour avec le président, les éleveurs à chaque fois, ils leur posent la question de savoir est-ce qu'ils sont financés ? Il y a une connexion directe entre les éleveurs et ces institutions-là. Je pense qu'au sorti de ces journées-là, peut-être que Amnaya Karni, Dinam, éleveurs, Beri, déjà policiers et financements. Donc peut-être qu'ils vont passer de l'élevage extensif à l'élevage intensif. Ils vont passer d'un certain nombre quand même jugé un peu dérisoire à un nombre quand même important qui peut nous aider à atteindre l'autosuffisance. C'est important la connexion directe entre le président et les éleveurs. Mais tu as dit aussi, nous avons vu l'image qui accompagne le président dans le stand-in. Il y a eu des sujets. Donc le président, nous sommes venus à l'éleveur ou à l'éleveur dans le cadre de l'éleveur. Donc le président, nous sommes venus à l'éleveur à travers l'éleveur de l'éleveur. J'ai vu un homme vraiment passionné. Un homme qui est vraiment éleveur. Parce que il y a eu des sujets, on a été exposés. Le président de la République est venu à l'éleveur. Ils sont venus à l'éleveur. Ils se sont venus à l'éleveur. c'est qu'ils ont été financés ou non. Ils ont dit, qui est financé, et qui est-il qui veut nous financer. Et ainsi de suite. qu'ils ont fait parce que cette année, on a battu le record. Mais il a pris son temps pour dire qu'il a pris son temps pour discuter avec les éleveurs. pour dire qu'il y a eu des sujets et qu'il y a eu des sujets. Et pour dire qu'il y a eu des sujets et qu'il y a eu des sujets. Parce que toutes les filières étaient représentées là-bas. Mais filière par filière, éleveur par éleveur. Il y a eu au moins trois minutes pour discuter avec les personnes. Il y a eu des sujets dix minutes. Ce qui n'est pas évident. il y a eu des sujets. Mais il a pris tout son temps pour dire qu'il y a eu des sujets et qu'il y a eu des sujets. Parce que comme nous l'avons dit, je n'étais pas au sommet. Sans intermédiaire, je n'ai pas eu des sujets. 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 Grosso modo, ça a été un échange fructueux. et un échange intéressant pour qu'on a eu des sujets. Qui a été le patron de Galaoia ? Galaoia est de la Berzerie. Il y a eu des élèvages. Galaoia est dans les régions de foot. Aujourd'hui, il y a eu des sujets. Ils sont au sommet des sujets. Il y a eu des sujets dans la Berzerie et il n'y a eu des produits de Galaoia. Les jeunes éleveurs ont une motivation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires dans le secteur du secteur. Aujourd'hui, si tu es à l'élevage, tu es à l'élevage et à l'élevage. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu peux dire que la mission est accomplie ? La mission est accomplie, peut-être en partie. C'est une bonne partie du chemin d'Efnenko, d'ici Santayal Boubakh. C'est un sentiment de fierté. Quand j'ai créé Bergerie Galoya en 1999, comme j'ai dit, en 2023, ce n'est pas un niveau. La Bergerie Galoya n'a pas été développée. J'y croyais, franchement. Mais c'est vraiment extraordinaire. Bien qu'au début, j'y ai toujours cru. J'y ai toujours cru. J'ai pensé que l'élevage sénégal n'aurait pas d'affaires. J'ai pensé que l'élevage sénégal n'aurait pas d'affaires. j'ai toujours cru. J'ai toujours cru. J'ai toujours cru parce que l'élevage sénégal n'aurait pas d'affaires. Et les gens sont satisfaits. J'ai juste dit qu'ils ne devaient pas dépasser. Parce que, quand même, en 1999, comme on dit, rien que Sibir-Dakar n'aurait pas d'affaires. Il 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 n'aurait pas d'affaires pour que les choses ont évolué. Le nombre d'éleveurs et le nombre de moutons se sont multipliés. Il y a eu une augmentation extraordinaire. Et c'est au grand bénéfice des éleveurs. Plus d'éleveurs y ont baissé, plus de plus de plus de plus de plus d'affaires. Donc plus de plus de plus de plus d'affaires. Parce qu'au début des années 2000, les gens ont été élevés par passion. Ils ont été élevés par passion, mais 90% d'élevés ont été élevés par esprit d'investissement. Ils ont été élevés par passion. Comme les Sénégalais, nous avons des passions d'élevage, mais l'esprit d'investissement, ils ont été élevés par une grande communication, ils ont besoin d'un salaire. L'investissement, c'est parce que les gens ont été élevés. Les jeunes ont été élevés par un visa, ils ont été élevés, ils ont été élevés. C'est parce qu'au début des années 2000, ils ont été élevés. Ils ont été élevés, ils ont été élevés, ils ont été élevés. Ils ont été élevés, ils ont été élevés. Parce que nous, on y a cru dès le début. Parce que je me suis dit que dès le début, il faut professionnaliser les choses. C'est déjà un acquis. Les gens ont été élevés, les passions peuvent pousser les gens jusqu'au bout. Donc ils ont été élevés. Et nous avons une ligne de conduite. Nous avons une ligne de conduite qui n'était pas forcément appréciée par les autres. Ou peut-être les autres aussi. Si nous avons une ligne de conduite qui avait la ligne de conduite, nous avons une ligne de conduite qui avait continué, et nous avons un résultat. Au bout d'une dizaine d'années, Mais la bergerie n'est qu'une grande bergerie de référence. Nous avons commencé à référer aussi à la bergerie. Mais nous avons dit, m'achat Allah, que nous avons fait une bergerie de la bergerie. Donc c'est un sentiment de fierté, de voir que la bergerie de Galoya est une bergerie de référence, de voir que le nom de Galoya est maintenant allé internationalement. Donc d'ici, nous avons dit, nous sommes loin d'être satisfaits. Nous avons dit, bon, sur l'objectif, il n'y a qu'une partie qu'on a atteinte. Mais Lucie, il n'y a qu'une partie qu'on a atteinte. Ok, là, nous avons dit, c'est typiquement Sénégalais. Donc on a fait un peu de fierté au Sénégal. Donc aujourd'hui, nous avons fait un travail extraordinaire. Comme je l'ai dit, je l'ai dit, 5 mois. Je l'ai dit, il faut que je suis un grand Aboukan, le droit est Aboukan, donc je l'ai mérité. Donc je l'ai mérité aujourd'hui. Je l'ai dit, il n'y a pas l'ordre national du mérite. Parce que je l'ai doré et je l'ai élevage. Je l'ai dit, j'ai fait le tour, l'amour de la Berzérie, ils sont là, ils ont dit, ils n'ont rien de Berzé, ils ont eu tout à l'heure ou les produits. Donc je l'ai créé dans Aboukan, il est responsable, donc je l'ai eu. On a une fierté. Mais ça, sur le plan international, sur le plan de la communication, l'exportation, donc vous avez fait ce stéréagement pour aider Aoukha au niveau international. Vous pouvez aussi s'envoyer, Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. Je suis le président de la filière Ovin au Sénégal. non seulement deux ans pour djaï prodium, chaque année on peut djaï prodium si on sait que l'on peut djaï prodium, mais aussi le prix de djaï pour djaï donc c'est le bien-être de si yoko, la qualité de vie, le pouvoir d'achat donc on doit comprendre cela ou l'état doit comprendre cela de telle sorte que nous ne l'avons pas compris comme nous l'avons compris, les goussara mais aussi les races de la goussara pour qu'on ne l'avons pas compris, parce qu'on a pas compris et tout, on a 10 n'est pas le cas de goussara ils ont fait une goussara pour qu'ils en aient un goussara ou qu'ils ont fait des goussara pour qu'ils en aient un goussara et ils ont fait une goussara pour qu'ils en aient un goussara et le même phénomène doit se reproduire avec le ladoum et nous devons avoir une amélioration génétique au niveau des races locales. Cela va constituer un marché. Parce que si les pasteurs comprennent l'art, ce sera un gros marché pour nous. Ils ont la même culture que nous. Ils s'intéressent beaucoup à l'art. Ils ont la même culture que nous. Ce sont des projets pour faire la promotion du Ladoum. Cela apporte ses fruits. Depuis un ou deux ans, les éleveurs gambiens, maliens, nigériens et mauritaniens s'intéressent beaucoup au Ladoum pour améliorer leur cheptel. Ce n'est pas un marché. C'est un marché aussi à l'échelle carrément internationale. En Amérique, en Europe ou en Asie. Cela est aussi possible. Mais pour que nous devons être possible, il faut que le Ladoum, après avoir été standardisé, qu'il soit homologué. Le Ladoum, une fois homologué, nous devons faire des choses. Parce qu'il y a des choses humaines du Brésil, ils sont très regardants sur ça. Nous devons faire des choses. 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 Au niveau de la Fédération, nous devons faire des choses. Je peux dire aujourd'hui que 60% du travail a été fait. Nous devons faire des choses. Au premier semestre 2023, nous devons faire des choses homologuées. Une fois que le Ladoum sera homologué, je pense qu'à partir de ce moment-là, au Maghreb, en Arabie, en Afrique du Sud, au Brésil, mais pourquoi pas en Europe. Et Loulou, ce sera des marchés vraiment intéressants. Et à partir de ce moment-là, on ne parlera plus de mes ventes. Et à partir de ce moment-là, je pense que ce sera de véritables industries. Sur le plan commercial, le Ladoum est très cher. C'est trop cher. Et au Sénégal, chaque année, chaque fête de Tabaski, il y a des problèmes de l'autosuffisance ou des moutons. Donc, il y a aussi des problèmes. Donc, c'est ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et les Sénégalais, il y a des possibilités ou il y a des moyens pour qu'il y ait des choses. Vu que le Ladoum est cher. Donc, nous devons faire des choses. Dans le Sénégal, il y a des gens de Mali, il y a des gens de Mouritanie. Donc, pour le consommer local, il y a des autosuffisances pour pouvoir alimenter les fêtes. En fait, le Ladoum est cher, c'est relatif. Parce que le Ladoum est aussi une catégorie. Le Ladoum est plus cher. 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 Mais le Ladoum est plus abordable. Parce qu'ici, le Ladoum est plus cher. Le Ladoum est plus cher. Alors que ce n'est pas le cas. Le Ladoum est plus cher. 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 et ainsi de suite. Donc, si vous montez les critères à 100%, ça constitue une exception. Et l'exception, il n'y a pas d'argent. Donc, maintenant, ces exceptions, ces ladoums d'exception, ça ne fait même pas 10% des ladoums. Donc, il n'y a rien pris. Et aujourd'hui, c'est de la semence. Si vous avez dit ladoums d'un million, il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent. 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 Mais on peut les comparer. Donc, ladoums d'argent. Maintenant, les ladoums sont chers. Les catégories moyennes, ils sont plus riches. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit 250-300 milles. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, pour faire plaisir à leurs parents, ils ont dit ladoums d'un million. Ils ont dit, il n'y a pas d'argent. Ils ont dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ils ont dit que les paroles. Ils n'ont dit que 200 000 milles ou 1 million. Ils ne sont pas d'argent. Ils n'ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit, ils ont dit que faire ce que leurs parents ont dit. car les poids sont passés de simple au double. Par exemple, les poils, les poils sont dix, 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 dix. Peut être que les poils sont dix, 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 dix. Alors que les poils sont dix, 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 dix. Donc c'est ça qui fait un peu la différence. Maintenant, pour nous mettre en place de la gambe, nous considérons l'adum comme de la semences. Nous le considérons comme dix. Si nous n'avons pas d'hier ou d'hier ou d'hier ou, mais si nous pouvons que l'adum soit en place d'hier ou d'hier ou d'hier ou d'hier ou d'hier ou de chars, nous ne nous avons pas d'hier, parce que nous n'avons pas d'hier. Alors, l'adum est une race extraordinaire qui a été créée par les élèves du Sénégal et et qui a pour objectif d'améliorer le cheptel local. C'est ce que je disais, c'est d'améliorer notre race, ce qu'on a ici. Parce que c'est le pôle de la Diwara, et si on a des agneaux, parce que nous avons dit qu'il y a un peu de dègue, 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 dègue. Si on a des agneaux, ou des agneaux de la Diwara, il y a 10 kg. Il y a 10 kg. Il y a tout ça. Si on a des agneaux, il y a plus de 25 kg ou plus de 30 kg. Mais si on a des agneaux, si on a des agneaux, il y a 10 kg à 15 kg, ou de 10 kg à 20 kg. Mais c'est ce que je disais. Autosuffisance en Vienne, et qui dit autosuffisance en Vienne, dit autosuffisance en mouton. Et quand on a des agneaux, on a des agnes aux gendouilles aux bâtés, comme on a dit. Mais dans des arrières Les Gales, on y a des groupages, les groupages de jeux. On y a des groupages. On y a des groupages tout à l'heure. Je l'ai des groupages, je le parle pour les bâtés, raffeta, Ndouala, les bâtés. C'est le secret. On peut former une section de bâtés, le mélange. dans les croises chaque année vous vous connaissez si vous avez vu ce qui est ce qui est possible je sais que l'élevage c'est la science en quelque sorte c'est la science 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 donc si nous aurez de chercher des souches des mers d'alignées c'est un résultat extraordinaire maintenant en tenant compte toujours de la science c'est une chose il y a un aspect qui est important il y a également de la consanguinité l'environnement car c'est un projet génétique Les parents ne sont pas de consanguinité, ils ne sont pas à l'aise. L'environnement doit être réjoué. L'environnement doit être vraiment salubrité, la litière, l'aération, la lumière, parce qu'ils ont besoin de la lumière et de la nature. L'environnement doit être réjoué. L'environnement doit être réjoué. L'environnement doit être réjoué. La densité de l'enclos doit être réjoué. Les parents doivent être réjoué. Nous devons être réjoué. La norme européenne peut être 1,5 mètre carré. Mais je dis que c'est le plus important. L'élevage doit être réjoué. Il 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 faut qu'il puisse comprendre aussi comment se réjoué. Il faut avoir l'impression d'un compliqué pour le passé. Cela peut être réjoué. Il ne seaktra pas. Il doit être réjoué. L'environnement doit être réjoué. Il doit être réjoué. Il devrait être équilibré. Il nous faut l'équilibré. Le nutritionniste, il faut que tu aies une usine, que tu as une usine, tu as une alimentation plus complète. Si tu as un aliment, tu fais appel à un nutritionniste. Tu as une alimentation plus grande, tu as une alimentation plus grande, tu as un aliment complet, équilibré. Donc, si c'est un géniteur, tu vois, tu ne peux pas le faire, tu vois, tu vois, si c'est une femelle, tu vois, 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 tu dis. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, y'a un geste de jeunesse. Un jeune mal, il ne semble pas bon à être encore synchronous donc le autre est-il d' compleuses? Je suis responsable. Décunions les faire, et un champion parce que, un champion, c'est-à-dire ce qu'on dit, c'est le génotypes, c'est le phénotypes. Le génotype, il y a le mot jeune. Ce sont les gènes et c'est les parents. Donc, ça veut dire les parents sont bons Le phénotype, c'est le génotype plus l'environnement. Donc c'est quand tu prends un sujet de bon parent, tu le mets dans de très bonnes conditions. Loulou, c'est forcément, dans une fenotipie, tu as un animal vraiment qui est à la fois beau et grand. Et loulou, c'est la fenotipie, parce que la fenotipie, c'est une manifestation de l'homme qui est bien nourrie. Donc, il y a ce qu'on fait. Là, tu es sûr d'avoir toujours de bons champions. Et je pense que, bon, nous avons aussi lésiné sur les moyens par rapport à ça, par rapport à la génétique, par rapport à l'environnement, par rapport à l'alimentation. Et c'est ce qu'on appelle éleveurs aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle éleveurs, ce qui est peut-être le plus concerné. Mais si tu as vu, tu as vu, comme tu l'as vu, tu as vu, peut-être qu'on appelle éleveurs, mais ce qui est le domaine technique, c'est qu'on appelle éleveurs, c'est qu'on appelle éleveurs, c'est ce qu'on appelle éleveurs. Donc, c'est tout le monde. Mais grand-taï, quand on appelle éleveurs, on a dit qu'on appelle un éleveur. C'est ce qu'on appelle éleveurs. Pour un millier élevage, c'est Galatique. Donc, c'est qu'on appelle à l'éleveur. Galatique, qui est-ce qui est ma mère ? Parce que quand on appelle éleveurs, ils ont une mauvaise place. Ils ont dit qu'on appelle Galatique, qui est ma mère et qui est-ce qui est ma mère ? Donc, c'est une question éleveur. Donc, j'ai dû à l'élever, après, nous on s'en fait. Donc Galactique, il y a une limousine d'un diamant noir. C'était une femelle vraiment balèze. D'un diamant noir, c'est Abou Boundaou. C'est Abou Alpha, il m'a fait coucou. C'est Abou Boundaou, c'est mon cousin Abou Kalletoude, donc Abou Alpha. Donc Abou Boundaou est un diamant noir, il y a une limousine de la galactique. C'est Abou Boundaou, il y a une corde à Sidigaye. C'est Abou Boundaou, il y a une corde à Gorgue. Donc c'est Abou Boundaou, il y a aussi bien le côté de son père que de son père. Donc le côté de son père, c'est Abou Boundaou. Amogu est un homme de mer et bien le côté de son père. D'un diamant noir, il a été impressionné. Bon, maintenant, côté de son père, il t'a la galeré à sa galerée. Donc côté de son père, son père, j'ai sa galeré à sa galerée. Et côté de son père, il t'a la galeré à sa galerée. J'aime donc tout le monde. Parce que c'est surtout uneoriété de Birame de se donnant. Votre qui demande nos parents à ễ trop. Avec tout le monde, J'aime tout le monde en fait aussi. Ils veulent vivre son limousine dans la Galactique. Et j'ai appris à la bireme de l'île. Il y a des gens qui ont été impressionnés, qui ont été le bireme de l'île. Donc, j'ai appris à la bireme de l'île. D'allez le bireme de l'île aussi, parce que la mère est une mère. C'est la génétique, tout est justifié. Si on est dans la galactique, c'est facile à justifier. Côté de la mère, il y a des enfants. Côté de la mère, ils ont des enfants. Côté de la mère, ils ont des enfants. Côté de la mère, ils ont des enfants. Donc voilà. Dans le monde de l'élevage, ils ont des enfants. Mais est-ce que la galactique, c'est la galactique ? Parce que la galactique, c'est une affaire. Non, la galactique, c'était un phénomène. C'était un phénomène. Mais bon, je dis que la galactique, c'est pas pour moi. Mais la galactique, c'est pour moi. C'est pour moi le judo. Après, il y a B2K. Donc si on a B2K, le maguet. Mais je dis que Galaya, en quelque sorte, le même galactique, le même galactique, c'est le 9K aussi. Parce que Grand Aran aussi, son phénomène, personnellement, c'est mon avis propre. Pour moi, il était meilleur que Galactique. D'ailleurs, Grand Aran, quand j'ai deux ans net, je sais pas, c'est le même, il y a Galactique concours. Galactique est le premier, mais je suis le deuxième. Il était bon, il n'avait que deux ans, il n'avait pas les deux ans. Il était au final, il était le premier. Il était assez de hauteur, parce qu'il était presque à la galactique, parce qu'il était déjà une fille. Donc, le magistrat aussi, il n'a qu'à la galactique, il n'a qu'à la galactique, Donc, tous les hommes, c'était des mâles à peu près du même calibre. Donc, maintenant, il y a des gens qui sont actuellement, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes à suivre. Nous sommes à suivre, parce que bon, l'autre jour, j'ai été agréablement surpris. Donc, aujourd'hui, nous sommes alliés à la Bergerie Arena, donc j'ai une grande grande auteur pour ce qui est Madja, et ça, je lance un défi aux éleveurs, et je vous laisse le faire, merci Madja. Merci Garen, c'est un plaisir vraiment, c'est un grand plaisir vraiment ce que nous avons fait pour nous. C'est un plaisir que nous avons fait beaucoup de motivation en tant que jeune, mais aussi aussi. Donc, nous avons fait un plaisir sur le plan national et international, dans le monde ou dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'élevage. C'est ce que nous avons fait pour l'émission et nous avons fait chaque émission. Aujourd'hui, nous avons fait la présence de l'élevage et nous avons fait la présence de l'élevage. Donc, nous avons fait quelques exemples pour nous donner des démonstrations. Quant à moi, je vous dis bien, donc voilà, Souleymane, Jules, dans cette présentation. Donc, voilà, Aida, nous avons fait la présence de l'élevage. Merci beaucoup, grand mot de la fin comme ça. Ma question est très bien. Je te remercie, nous avons fait 5 clics en nous. Je suis alors fait par la présence de l'élevage. D'ailleurs, nous avons fait la présence de l'élevage dans la résolution. Je suis vraiment bien suivie dans les réseaux sociaux, qui sont bien suivis et nous avons fait la préparation professionnelle. Donc ces jours-là, je remercie d'avoir été à Galloéa. Nous, on supporte volontaire pour être un partenaire, un partenaire vraiment sérieux et fécond.